Qu'est-ce que les résultats du troisième trimestre sont marqués par un haut niveau de conquête clientèle et un très bon niveau d'activité commerciale ? Les résultats sont eux à un niveau historique, aussi bien pour le groupe que pour Crédit Agricole et ça. Et je pense que ce niveau historique des résultats doit autant à la bonne conjoncture économique que nous traversons, qui est favorable à l'économie et donc aux banques, qu'à la force de notre modèle. Et je voudrais, pour illustrer cela, prendre l'exemple des résultats de Crédit Agricole et ça, qui sur les neuf premiers mois de 2021 se monte à 4,4 milliards d'euros en données publiées et à 3,9 milliards d'euros en données sous-jacentes. Et cette augmentation de l'ordre de 1,1 milliard d'euros entre les résultats des neuf premiers mois de 2020 et des neuf premiers mois de 2021, elle est le résultat finalement d'une excellente combinaison entre les différents postes du compte de résultats. D'abord, une forte hausse des revenus de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. Comme les charges d'exploitation restent extrêmement bien maîtrisées, avec en particulier une hausse plus rapide des revenus que des charges, le résultat brut d'exploitation progresse, lui, d'environ 900 millions d'euros. Dans le même temps, la bonne conjoncture économique favorise une forte baisse du coût du risque, de l'ordre de 1,2 milliard d'euros environ. Bien évidemment, cette meilleure profitabilité génère une forte augmentation de notre impôt sur les sociétés, de l'ordre d'un milliard d'euros. Mais vous voyez, cette combinaison augmentation du RBE de l'ordre d'un milliard, baisse du coût du risque de l'ordre d'un milliard et augmentation des impôts également de l'ordre d'un milliard, explique l'amélioration très forte du résultat net publié par Crédit-Ricolessa. Dans le même temps, évidemment, le coefficient d'exploitation a continué de baisser. Il s'établit à 57,2%, ce qui est un niveau évidemment extrêmement efficace. Et enfin, le retour sur fonds propres tangibles à 13,1% est toujours le meilleur en Europe et se situe à un niveau très supérieur à celui que publient les grandes banques comparables à Crédit-Ricolessa. Alors, vous avez raison de poser la question parce qu'effectivement, 2021 a été marqué par toute une série d'opérations qui concerne à la fois le dividende et le capital. Et il est important d'y revenir pour clarifier les choses. Vous vous rappelez qu'en 2020, les banques avaient été empêchées par la BCE de payer un dividende. Et en 2021, elles avaient été également contraintes sur le niveau du dividende qu'il était possible de payer. Crédit-Ricolessa, en accord avec son actionnaire majoritaire, a décidé de mettre en place des opérations qui permettent de préserver la rémunération de ses actionnaires. Alors, de quoi s'agit-il ? S'agissant d'abord du dividende. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons payé à nos actionnaires un dividende de 80 centimes en mai dernier. Ces 80 centimes correspondaient à la fois à 50 centimes au titre du résultat effectivement réalisé en 2020 et à 30 centimes correspondant à un premier paiement sur le dividende de 2019 que nous n'avions pas pu payer. Nous avons l'intention de payer les 40 centimes restants en 2022 et en 2023 en complément du dividende normal, ce qui nous aura permis au total de respecter cet engagement de paiement de 50% du résultat en cash à nos actionnaires sur toute la durée de l'actuel plan à moyen terme. En plus de cela, nous avons fait un certain nombre d'opérations qui nous ont permis de renforcer dans la durée le dividende par action. Ces opérations, quelles sont-elles ? Premièrement, deux opérations de rachat d'actions sur le marché. 500 millions en début d'année et encore 500 millions en ce moment. Un peu plus d'un milliard d'euros qui correspondent à environ 30 points de base de ratio CET1. Ceci nous permettra de diminuer le nombre d'actions et donc, toute chose étant égale par ailleurs, d'augmenter le dividende par action dans le futur. Deuxièmement, démantèlement complet, là aussi en deux étapes, une première en mars, une deuxième en novembre, du mécanisme SWITCH qui permettait à Crédit Agricole ESA d'améliorer sa solvabilité, mais au prix d'une amputation de sa profitabilité. Et donc, le démantèlement du mécanisme SWITCH, qui va coûter 80 centimes de ratio environ à Crédit Agricole ESA, va améliorer significativement dans la durée sa capacité bénéficiaire. Là encore, c'est positif pour le futur dividende par action, c'est positif pour l'ensemble des actionnaires de Crédit Agricole ESA. Enfin, et j'aurais pu commencer par là, tout ceci n'est rendu possible que par le très haut niveau de solvabilité du groupe d'abord et de Crédit Agricole ESA ensuite. À fin septembre 2021, le ratio CET1 du groupe s'affiche à 17,4% et celui de Crédit Agricole ESA à 12,7%. Nous avons décidé évidemment d'accélérer nos engagements en faveur du climat et de la transition énergétique. Et nous avons donc annoncé récemment un certain nombre d'initiatives nouvelles. D'abord, nous rejoignons les différentes alliances net zéro qui ont été constituées dans le monde de la finance, dans le monde de la banque et dans le monde des asset managers et des assureurs. Deuxièmement, nous avons décidé de continuer à renforcer les investissements et les financements que nous réalisons en direction des énergies renouvelables et des énergies décarbonées. Troisièmement, nous avons également décidé d'amorcer ou d'amplifier une réduction de nos financements apportés aux énergies carbonées et notamment à l'exploration et à la production de pétrole. Tout ceci fera l'objet d'une présentation beaucoup plus détaillée dans le cadre d'une conférence de presse qui se déroulera le 1er décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada